TACPAY est une fintech française qui a été créée il y a une dizaine d'années et nous nous sommes partis de l'idée que le téléphone mobile était une technologie de rupture qui justifiait de redéfinir entièrement la banque. Donc on a reconçu un système bancaire avec le téléphone mobile au centre de ce système. TACPAY est aujourd'hui en forte croissance, nous faisons un chiffre d'affaires cette année de 2,5 millions d'euros. Nous sommes 20 personnes, principalement des ingénieurs, nous sommes donc développeurs de logiciels, éditeurs de logiciels. Nous avons une filiale à Bogota et nous sommes actifs dans une vingtaine de pays dans le monde. Nos clients sont principalement des banques qui ont été autorisées par les banques centrales de leur pays pour fournir le service à leurs clients. Nous travaillons dans beaucoup de pays dans le monde parce qu'on travaille dans tous les pays émergents, les pays où les systèmes bancaires ne sont pas encore vraiment développés et ce sont des pays qui vont faire un saut technologique vers la banque du futur en utilisant directement nos technologies. Aujourd'hui, deux milliards de personnes vivent dans l'enfer du cash sans avoir accès à la banque. Ils ont tous un téléphone mobile. Nous allons donc leur offrir les services financiers dont ils ont besoin à travers leur mobile. C'est le travail que font les banques qui sont nos clients et qui vont construire des infrastructures locales pour permettre d'atteindre le dernier kilomètre qui livrera les services financiers à ces populations. Nous avons d'abord commencé par installer nos applications et nos services sur des infrastructures locales et comme nous avons nos clients pratiquement que dans des pays émergents, nous avons assez rapidement rencontré des difficultés importantes d'hébergement car notre système doit être capable de répondre aux services 24 heures sur 24. Cette solution d'hébergement, elle doit aussi répondre aux engagements de sécurité que nous avons vis-à-vis de nos clients qui sont des banques de sécurité et de protection des données et pour cela les sites en France apportent le niveau de protection suffisant pour la plupart des banques centrales mondiales. Nous avions besoin pour délivrer à nos clients avec un time to market assez rapide d'une solution de haute disponibilité. Donc c'est ce qu'on a trouvé dans l'offre de private cloud d'OVH. Grâce aux éléments de VMware, ça nous permet à nous de déployer l'infrastructure le plus rapidement possible. On peut déployer une offre en quelques jours pour un client de manière tout à fait standardisée. Nos clients sont satisfaits de la disponibilité des performances et du fait qu'on est capable, en cas de pic d'activité, de réguler les performances des VM assez rapidement pour s'adapter à leurs besoins. En un mot, la solution private cloud d'OVH et VMware est une solution qui est évolutive, souple et extrêmement robuste. Aujourd'hui, 80 à 90 % de nos clients sont hébergés dans le cloud. J'ai un exemple à vous donner en Afrique Austral, au Zimbabwe en particulier. Nous avons un client qui a développé un service très important à l'échelle nationale, qui s'appelle GetCash, et qui dans le cadre de son expansion en Zambie a décidé de nous confier toute l'infrastructure et l'hébergement dans le cloud. Il a réalisé ainsi grosses économies d'investissement, qu'il va pouvoir transférer sur le marketing et sur le lancement de son service, et surtout, il a un grand gain de fiabilité. Personne ne sait aujourd'hui ce que sera la banque dans trois ans. Or aujourd'hui, pour fabriquer une banque, pour installer une banque classique, il faut trois ans. Donc toute banque qu'on commence à installer aujourd'hui sera déjà obsolète à son inauguration. Nous, on a mis au point une banque qu'on se met sur le terrain opérationnel en trois mois et ça nous permet d'avoir l'agilité pour répondre à ce marché. Les TechPays s'organisent pour adresser ce marché, d'abord sur un plan technique, en termes d'architecture logicielle, et évidemment en mettant toute la solution dans le cloud.